L'ancien secrétaire général du FPI Issyaka Sangaré est désormais leader d'un nouveau mouvement politique. Il se nomme « Démocratie et Valeurs ». Les travaux d'aménagement de la zone industrielle d'Akoupé-Zedi se déroulent bien. Le ministre du Commerce, Souleymane Diarassouba, en a fait le constat. Du nouveau dans le paysage politique en Côte d'Ivoire, les partisans et sympathisants du nouveau courant du Front populaire ivoirien appartiennent désormais à une nouvelle entité dénommée « Démocratie et Valeurs ». Ce mouvement dirigé par Issyaka Sangaré, ancien secrétaire général et porte-parole du FPI, écarté par la faction d'Afi Inguessan, a pour objectif principal de montrer sa légitimité en affirmant que le vrai FPI est avec ceux qui le suivent. « En réalité, nous ne pouvons pas échouer. Nous ne pouvons pas échouer. Nous représentons les forces avant-gardistes, celles qui se projettent, celles qui parlent des valeurs. Nous ne sommes pas de ceux qui regardent dans le rétroviseur. Nous ne sommes pas dans une approche rétrograde. » C'est pourquoi je dis, et j'insiste encore sur la question, nous sommes attachés au partenariat. Après avoir convaincu son auditoire, il a tendu la main à ses camarades pour qu'ils rejoignent le courant « Démocratie et Valeurs ». La cérémonie s'est terminée sur une note de gaieté, avec un appel à chacun de rester à l'écoute, car les prochaines heures s'annoncent décisives. Jean-Louis Billon annonce officiellement sa candidature à la convention du PDCI RDA en vue de l'élection présidentielle de 2025. Une déclaration faite à Dabakala devant ses proches et ses sympathisants. « Que cette convention soit placée sous le signe de rendez-vous démocratique, libre et transparent, sans artifices, sans favoritisme, sans violence et dénuée de globalisme. Je déclare ici solennellement que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle de 2025. » Le député de Dabakala est très critique sur la marche de son parti. Dans une interview accordée au quotidien Fraternité Matin, il déplore que les cadres expérimentés du PDCI RDA ne soient pas assez mis en avant. Après Laurent Gbagbo, Jean-Louis Billon est le deuxième acteur politique à exprimer ouvertement ses ambitions pour 2025. Sa déclaration intervient alors que Tidiane Thiam, le président du parti, n'a pas encore officialisé sa candidature. La Côte d'Ivoire fait face à un niveau élevé d'utilisation du mercure sur 96% des sites d'exploitation minière artisanale et à petite échelle pour sa capacité à récupérer plus facilement l'or. A partir de cette information divulguée par le ministère de tutelle, les préfets et sous-préfets se sont réunis à Yamoussoukro pour bénéficier au cours d'un atelier des informations sur les risques et les dangers environnementaux et sanitaires liés au mercure, un produit classé hautement toxique pour les systèmes nerveux. L'internation de vapeur de mercure peut avoir des effets nocifs sur les systèmes digestifs et immunitaires. Bien qu'interdit, on estime à 17 tonnes de mercure qui circulent illégalement dans l'exploitation minière artisanale en Côte d'Ivoire, où 500 000 personnes vivent de cette activité. Selon le Centre africain pour la santé environnementale, la Côte d'Ivoire a rejoint le programme national Planète Gold pour offrir des solutions innovantes et durables pour améliorer les pratiques minières et promouvoir une inclusion financière et sociale des acteurs. C'est ce que nous sommes venus faire ce matin à Yamoussoukro, renforcer leur capacité en termes de meilleure compréhension du projet. Au départ, le mercure n'était pas utilisé en grande quantité dans l'empaillage, mais les empailleurs se sont rendus compte que le mercure facilite l'extraction de l'or parce que le mercure se fixe aux métaux. Le projet Planète Gold Côte d'Ivoire est financé par le Fonds pour l'environnement mondial, soutenu par le programme des Nations unies pour l'environnement, sous l'orientation du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. La capitale politique ivoirienne Yamoussoukro va abriter du 12 au 13 novembre la quatrième édition du Forum de la diaspora ivoirienne. Les rencontres visent à mobiliser les compétences et les ressources des Ivoiriens de l'étranger en faveur du développement du pays. Les échanges se tiendront autour du thème « Attractivité des territoires et mécanismes d'appui à la diaspora pour le développement durable de la Côte d'Ivoire ». Ce forum a pour objectif de créer un lien fort entre la diaspora et la mère patrie en instituant des mécanismes pour cette inclusivité de la diaspora qui a énormément à donner à la Côte d'Ivoire et vice-versa. Nous avions 1,2% d'apport de la diaspora dans le pays ivoirienne, que cela puisse passer à 3%, 4%, 3%, même 5%. Et donc c'est un peu cela. Et puis comment faire pour améliorer les conditions de vie des événements de la diaspora qui viennent n'abandonnent pas la Côte d'Ivoire ? Le sénateur Alcide Djédje a révélé que plus de 1,5 million d'Ivoiriens vivent à l'étranger. En 2023, les transferts de fonds des Ivoiriens de l'étranger ont représenté environ 1,2% du produit intérieur brut, favorisant des investissements dans des secteurs clés tels que l'éducation, la santé et le logement. La zone d'Akoupé-Zéji ambitionne de devenir un pôle industriel majeur en Côte d'Ivoire. Le projet, déployé sur 431 hectares, représente un investissement de 120 milliards de francs CFA, tout en répondant aux normes internationales les plus strictes. Le ministre du Commerce, Souleymane Dharasouba, est allé s'enquérir des travaux d'aménagement achevés à 46%. Nous attendons, sur cet espace, environ 55 entreprises qui vont pouvoir créer plus de 10 000 emplois au niveau des 131 hectares, avec une attraction au niveau des investissements directs étrangers de plus de 200 milliards de francs CFA. Selon le ministre, ce site industriel attire déjà l'intérêt de plus de 300 entreprises internationales qui envisagent d'y installer leurs activités et devraient générer des investissements directs étrangers de plus de 200 milliards de francs CFA. Les perspectives sont extrêmement positives. Nous avons une feuille de route extrêmement claire, avec des objectifs à court et moyen terme, qui visent à implanter une plateforme industrielle attractive pour les industries locales et étrangères. La première mise en service des usines est prévue pour fin 2025, conformément aux objectifs de modernisation de l'économie ivoirienne. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada